T'as besoin de crédit pour t'acheter des joueurs ou finir un SBC ? Je te conseille IGVOT 15% de réduction avec mon code promo AXOSKILL8 Lien et tuto dans la description Les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien mais écoutez moi ça va nickel Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre liste On s'approche du but les gars Puisqu'aujourd'hui c'est la 20ème place à la 11ème place Avant de rentrer dans le vif du sujet les gars Je voulais faire un petit placement de produit C'est en rapport avec le foot et ses crocs de score Alors pour ceux qui le suivent vous devez déjà connaître C'est une appli où tu peux voir tous les scores des matchs en direct T'as plus de 1000 matchs par semaine On va explorer un petit peu ce qu'il y a Tu peux regarder en fait ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Europe Dans toutes les confédérations C'est l'Europe qui nous intéresse et regarde tous les pays C'est vraiment énorme tu peux tout voir On va s'intéresser plus particulièrement à la France et à la Ligue 1 les gars On va aller du côté de Strasbourg Je ne vais pas aller du côté de Paris, je vais aller du côté de Strasbourg Et tu peux tout voir, tu peux voir le classement de la Ligue 1 Tu peux regarder également les matchs de Strasbourg Donc le calendrier, les buteurs de chaque club Par exemple à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de buteurs Et tu peux voir aussi le profil de chaque joueur Donc par exemple on va aller sur le PSG, les buteurs Et tu peux regarder le profil d'Edison Cavani avec son âge, son poids, son pied préféré, etc. C'est vraiment super détaillé les gars J'ai un profil sur l'appli les gars comme vous pouvez le voir Et il m'arrive par moment à la mi-temps des matchs de chatter Par exemple on va aller sur un match en direct Il y a la Corone qui joue contre la Real Sociedad On va aller dans le commentaire et on peut chatter Regarde tu appuies ici et puis tu peux engager une discussion Et ça vous permet d'échanger entre supporters Et je vous conseille vraiment d'y aller pendant les matchs de votre club préféré On va aller voir par exemple un match de Ligue des Champions Et on va s'amuser à faire une prédiction Moi je vois bien un nul Non mais après je pense que Paris là il doit être à 80% 84% Tu peux également recevoir des notifications On va par exemple aller sur le match de Lyon à 17h Tu vas sur la petite cloche normalement Et puis voilà tu peux activer des notifs pour les buts Pour le coup d'envoi, pour la mi-temps, pour la fin du match, pour les cartons C'est vraiment super complet et détaillé Ah c'est dommage il n'y a pas pour les pénaltys Parce que là je vais recevoir 3 notifications En tout cas moi je l'utiliserai, je serai présent même dans le chat Pour certains matchs du PSG Je viendrai même vous rendre visite les Marseillais Enfin j'essaye d'être présent Voilà ça m'arrive quand j'ai 5 minutes Je laisse un petit commentaire et ça nous permet d'échanger sur l'application N'hésitez pas à la télécharger Ça sera dispo dans la description Sur iOS et sur Android Bref les gars c'est tout pour la petite pub On va passer au vif du sujet La première carte de ce classement c'est Antoine Griezmann Qui prend, qui reste à 88 les gars Alors j'ai fait un effort pour cette vidéo J'ai mis sa carte de fut 17 Comme ça on peut regarder ensemble Si elle a évolué ou pas Et surtout ça évite que je me plante Parce que j'ai dit plein de conneries Et je m'en excuse J'ai cru que certains joueurs avaient pris des ups Sur les 6 notes Alors que non ça n'avait quasiment pas bougé Et Griezmann il fait partie de ces joueurs Regardez la même vitesse La même stat en tir En passe c'est pareil En dribble c'est pareil Il n'y a qu'en physique en fait Où il prend en plus ça Donc voilà vous voyez Et ça a été ça pour les 80 premières cartes Qu'on a pu analyser ensemble Mais écoutez voilà On ne va pas attendre plus Griezmann il a une belle carte Et puis il n'a pas trop changé Les étoiles en gestes techniques Et en mauvais pied c'est pareil Les contributions Il me semble que c'est la même chose Ça sera une bonne carte Qui vaudra cher au début Luka Modric en 19ème place Qui prend, qui a la même note 89, 74, 73 de vitesse Il prend moins 1 en vitesse Il a la même stat en tir La même stat en passe La même stat en drift Tu sais ça sert à l'imiter Rien que je fasse la vidéo Les gars donc c'est impressionnant C'est la même carte À part en physique Où il prend un moins 1 Et en vitesse Il prend un moins 1 Il reste à 89 4 étoiles En gestes techniques Et en mauvais pied Des bonnes contributions C'est une bonne carte Après c'est la même Que l'an dernier Donc bon Qu'est-ce que tu veux Que je te dise d'autre Le Koon maintenant Le Koon Bah écoutez C'est la même carte Alors je crois Que l'an dernier Il a pris un up hivernal Je ne suis pas sûr Les gars Ça il faut me le dire Mais il me semble Qu'il était à 88 Et qu'après il est passé à 89 Donc les gars On va le comparer A sa carte A sa carte 89 Voilà c'est la même note Il prend Enfin il perd 2 points de vitesse Le tir c'est pareil La passe c'est pareil Le dribble c'est pareil La défense c'est pareil Et le physique Il prend plus de Bon ça c'est bien Qu'il prenne un petit plus 2 en physique Il manquait de physique C'est vrai ce joueur Je trouvais Pour l'avoir testé Et là le plus 2 Va sûrement faire du bien 4 étoiles en gestes techniques Voilà après c'est KunaGwero Là les gars On s'approche du but Et là forcément C'est des cartes monstrueuses Restez bien jusqu'à la fin Parce que Par contre il y a des cartes Qui ont évolué après Je dis ça je dis rien Mais il y a vraiment des cartes Qui m'ont surprise Thibaut Courtois 89 de général Avec un plus 1 en plongeon Et un moins 1 en réflexe Et je crois qu'on est bon Voilà c'est la même carte Voilà c'est la même carte Style d'arrêt traditionnel Je lui préférerais Lloris Voir même Andanovic D'ailleurs Andanovic Il a une carte monstrueuse Pour ceux qui ne l'ont pas vue Vous regardez C'est la vidéo d'avant-hier Et c'est vrai qu'Andanovic Moi c'est le gardien Qui m'a le plus impressionné Parce qu'il a 87 de général Et il a des 87 partout Voilà Pour toi ce sera un gardien Qui sera cher au début Qui baissera après Et quand tu seras Au mois de mai Tu le packeras Tu seras dégoûté Parce que Tu verras le logo de Chelsea Et le rap au bel Tu penseras forcément à hasard Garrett Bale Alors Garrett Bale Il a pris un moins 1 Qui est justifié C'est vrai que Garrett Bale Moi j'en ai un peu marre De Garrett Bale Après ouais Moi je suis sur ma chaise C'est facile de critiquer Mais c'est vrai que Garrett Bale Il évolue pas trop en ce moment C'est vrai que depuis un an ou deux C'est un petit peu Ça stagne Et il prend un moins 1 Il aurait même pu prendre un moins 2 Et regardez Il garde la même vitesse La même stat en tir La même stat en passe La stat en dribble Et pareil Mais en fait c'est la même carte C'est exactement Oh non mais c'est une blague Je suis en train de voir En même temps que vous les gars C'est exactement la même carte Garrett Bale Non non vous n'hallucinez pas Il n'y a pas de bug C'est exactement la même carte Sauf qu'il prend un moins 1 Pourquoi Yesport ? Après ça n'a rien à voir Je vous le dis et répète Les 6 notes n'ont rien à voir Avec la note générale Ça n'a rien à voir Ça c'est basé sur les performances De l'année Voilà les gars Donc pour ceux qui se posaient la question 4 étoiles en geste technique Bon ça sera une carte quand même monstrueuse Attention il reste monstrueux quand même Bale Il a quand même une bonne note en défense Il est physique Il est rapide Il a une grosse frappe C'est quand même une carte impressionnante Kielini Qui prend un plus simple Qui a des contributions parfaites Alors lui c'est le défenseur parfait Il est grand Il est physique Il a une bonne stat en défense Et il est rapide Et comme vous pouvez le voir Ça n'a quasiment pas changé Mise à part en dribble Où il prend un plus 2 Donc il sera peut-être un petit peu plus agile Et en passe Il prend un plus 3 Archimérité Oui parce que Kielini Certes c'est un défenseur central Mais moi je trouve qu'il a une excellente relance Et même je pense qu'il aurait mérité 60 Kielini Quand tu regardes Thiago Silva par exemple Le 14ème joueur C'est vraiment Ce n'est pas une surprise Mais en tout cas C'est une carte vraiment impressionnante Je pense que depuis le début Alexis Sanchez C'est vraiment la carte Qui me plaît le plus Certes il a toujours pas 5 étoiles Il les avait eu Je crois que c'était sur FUT 12 Ou FUT 11 Les gars faut me dire Mais c'est sûr qu'il les avait Quand il était au Barça Il a 4 étoiles Mais regardez-moi ça Il a pris un plus 2 en tir Un plus 1 en passe Un plus 3 en physique Et un plus 1 en dribble Un plus 1 en défense Donc c'est un peu anecdotique Mais il a une carte vraiment pas mal du tout Sanchez 89 de Général Oh oh en contribution Et il va coûter cher Au début il va coûter cher Dommage qu'il ne soit pas BU Parce que clairement il est BU C'est l'attaquant de Première Ligue le plus cher Ça c'est sûr et certain John Luigi Buffon Bah écoutez par déduction On a toujours pas vu deux gardiens Donc il est 3ème meilleur gardien du jeu Et c'est entièrement mérité Moi je l'aurais mis top 2 Je l'aurais mis top 2 Buffon parce que ça fait tellement longtemps qu'il joue Et voilà c'est John Luigi C'est un gardien monstrueux Qui prend un plus 2 en plongeon Réflexe c'est pareil Positionnement c'est pareil D'ailleurs tout le reste c'est pareil Si en jeu au pied Il prend quand même un plus 6 Et ça c'est pas négligeable Parce qu'il avait que 68 Sur sa carte de fut 17 Style d'arrêt traditionnel Bah voilà c'est un très bon gardien Ça en même temps c'est le 3ème meilleur gardien les gars De Bruyne Et bien je le classe avec Alexis Sanchez Qui a pris un up Et regardez ses stats C'est pas mal C'est intéressant On passe plus 2 On tire plus 1 La vitesse ça descend de 2 points Par contre ça c'est un peu dommage On drive il prend plus 1 Et physiquement il reste pareil Défense il prend plus 5 Donc ça sera peut-être intéressant De le faire jouer en milieu centre De Bruyne c'est déjà le cas On le voyait souvent sur fut 17 En milieu centre T'avais plein de mecs Qui n'hésitaient pas à le mettre à ce poste là Physiquement moi je leur ai rajouté des points Tant qu'à faire Tant qu'à faire Il a une carte vraiment monstrueuse Voilà il fait partie Il fait partie des 15 meilleurs joueurs De Bruyne Et c'est entièrement mérité Et pour finir les gars Cette vidéo ça sera De Rea Qui garde son 90 Et il y a juste en plongeon Où il prend un plus 2 Et en positionnement Il prend un plus 1 Donc en fait il reste à la même note De Rea Mais il prend des ups Et ça sera vraiment Sûrement le gardien Le plus utilisé du jeu En sachant qu'il joue en première ligue Et que la première ligue C'est le championnat le plus utilisé Donc De Rea On risque de le voir souvent En plus il a un style d'arrêt acrobatique Donc ça c'est Moi je trouve que c'est plus intéressant Enfin du moins sur FUT 17 Après avoir ce que ça va changer Sur FUT 18 Mais il a toute la carte parfaite En fait De Rea Vraiment monstrueux Et puis voilà Ecoutez les gars C'est la fin De ce classement J'espère qu'il vous a plu ce classement N'hésitez pas à débattre Dans les commentaires A me dire Ce que vous en pensez Et du coup les gars Si vous êtes malin Vous pouvez déduire Quels sont les joueurs Top 10 Donc déjà On a Hazard On a Suarez On a Neuer On a Tony Kroos Aussi les gars Et ça c'est Je vais pas dire Que c'est une surprise Parce que c'est un joueur monstrueux C'est un joueur monstrueux Qui mérite du coup Son 90 Ou peut-être 91 Les gars Ecoutez Vous le verrez demain Je vous balancerai la suite Je vous balancerai aussi Sûrement du gameplay Il me reste un gameplay FUT 17 Ça sera le dernier Puisque mardi On aura accès à la démo De FIFA 18 Elle sera dispo Vous pouvez d'ores et déjà Regardez sur le store Xbox Et même sur celui de Playstation Théoriquement Ça sort le tout Donc mardi Il y aura une petite vidéo Sur la démo Je vous prépare plein de surprises Pour la démo De toute façon J'ai plein d'idées de vidéos Et ça risque de vous plaire Allez les gars Je vous souhaite une bonne soirée Et on se dit à bientôt Ciao tout le monde